Luc, chapitre 1 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 cinq mois, dix ans, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Judas. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean ». Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient « Que sera donc cet enfant ? » Et, en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément aux serments qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc, chapitre 2. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 3. La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de Lithurée et de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » La foule interrogeait « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondit « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son air de bataille et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le Tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean en prison. « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Eli, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph, fils de Matatias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Ezli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matatias, fils de Séméi, fils de Josèche, fils de Jodah, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Shealtiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Josès, fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Meléa, fils de Mennah, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salomon, fils de Nachon, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Etsrom, fils de Peretz, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Serure, fils de Ragao, fils de Falec, fils d'Eber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arpachad, fils de Sème, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Matusalat, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélil, fils de Kainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.